la sagesse et l'amour, dans les religions et les sagesses. Bref, c'est chacun d'entre nous, chrétiens ou athées, ou d'une autre religion, qui ignorons si souvent que l'amour absolu et divin existe, qu'il est très proche, qu'il est incarné en la personne du Christ, celui qui est à la fois Dieu et homme, celui qui est au cœur de notre cœur, qui nous connaît mieux que nous-mêmes, et qui nous attend tout le temps. Bonjour, chers auditeurs de ZTO, bienvenue pour un nouvel épisode, je suis Guillaume Devoux, particulièrement heureux de vous proposer aujourd'hui une nouvelle rencontre avec l'une des personnes qui soignent le mieux l'âme des Français. Christophe André, bonjour. Bonjour Guillaume. Vous acceptez qu'on dise que vous soignez bien l'âme des Français ? En tout cas, je m'efforce de le faire, oui, oui, bien sûr. Moi, je suis un soignant, ma vocation, mon métier, c'est d'être un soignant, j'ai commencé comme médecin, là, je suis auteur, mais c'est un peu la même chose à mon esprit, oui. Merci d'avoir accepté cette nouvelle participation à ZTO. On s'était vu ici il y a deux ans. Vous nous aviez parlé des consolations, celles que l'on reçoit, celles que l'on donne. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler de l'estime de soi et de l'oubli de soi. C'est un double sujet qui fait l'objet d'un nouveau livre qui paraît ce mois-ci en janvier 2024. Et d'ailleurs, vous le dites au début du livre, l'estime de soi, vous l'avez déjà abordé plusieurs fois. Alors, qu'est-ce qui change ici ? Alors, il y a beaucoup de choses qui ont changé, en tout cas qui se sont enrichies. D'abord, dans la littérature scientifique, on a continué d'explorer cette question de l'estime de soi. Il y a eu des choses nouvelles qui sont apparues. Quels sont les rapports de la méditation avec l'estime de soi, de l'auto-bienveillance, du lien aux autres, etc. De l'oubli de soi, donc on en parlera, je suppose. Ensuite, il y a ces faits d'observation à la fois sociale et scientifique sur des évolutions de notre société vers peut-être un peu trop de narcissisme, d'égoïsme, de nombrilisme. Ce sentiment que, bien sûr, on avait quelque chose à corriger. Dans les sociétés d'autrefois, les individus étaient sans doute un peu trop soumis à leur famille, à leur patron, à leur pays. On a voulu s'en libérer, ce qui est très bien, mais là, on a oublié un petit peu quand même que dans ce qui fait l'équilibre des humains et des sociétés humaines, il y a quand même la reconnaissance des liens, la reconnaissance des règles, la reconnaissance de l'appartenance et pas seulement l'affirmation de son égo. Alors, ce qui m'a étonné ou presque amusé, Christophe André, en lisant le livre, c'est déjà le titre, « S'estimer, s'oublier », parce que c'est presque un paradoxe. Oui. Il y a une opposition entre l'un et l'autre. Oui. Il peut y avoir une opposition. Ça ressemble. Voilà, voilà. Mais c'est un peu aussi pour ça que j'ai choisi ce titre-là. Dans un de mes précédents livres sur l'estime de soi, j'avais insisté sur l'imperfection. Et le titre, c'était « Imparfait, libres et heureux ». Et ce qui était à la fois peut-être déconcertant par rapport au titre de développement personnel ou de psychologie, où on promet la perfection, en tout cas, de s'en rapprocher. Et là, je voulais rappeler qu'on pouvait être imparfait, puis aussi heureux, etc. Et là, « S'estimer, s'oublier », les deux mots sont importants quand même. Je n'ai pas appelé ce livre « S'oublier » ou « Oubliez-vous ». Je pense que pour s'oublier, ce qui est quand même un allègement de soi, il faut d'abord avoir fait le chemin de l'estime de soi. Et donc, le titre le plus précis, ça serait « S'estimer, puis s'oublier ». Mais à mes yeux, ça n'est pas paradoxal pour tout un tas de raisons dont on va parler, mais surtout pour une raison d'observation psychologique et scientifique, c'est que lorsque les gens sont en règle avec l'estime de soi, les personnes qui ont une bonne estime d'elles-mêmes, eh bien, elles ne sont plus centrées sur elles. Où qu'elles se trouvent, elles s'intéressent plus à ce qu'il y a à l'extérieur d'elles-mêmes qu'à ce qu'il y a en dedans. Elles ne se demandent pas s'envarrer, si ce qu'elles font va bien, si ce qu'on pense d'elles va bien. Elles sont engagées dans les échanges, dans l'admiration, dans l'interaction. Et c'est ça que je voulais rappeler, que l'estime de soi, c'est un outil, ce n'est pas un but en soi. Le but, ce n'est pas de s'estimer pour s'estimer. Le but, c'est de s'estimer pour se libérer de soi-même. On reviendra certainement sur ces deux sujets, si vous voulez bien. Christophe André, on peut dire que presque, s'oublier, c'est une étape peut-être au-dessus encore de l'estime de soi. Oui, c'est une forme d'accomplissement de l'estime de soi. Je pense que le marqueur, un des marqueurs, en tout cas, de la réussite du travail sur l'estime de soi, c'est l'oubli de soi. Mais un oubli joyeux, un oubli léger, il ne s'agit pas de déni, de réprimer ce que nous sommes, ou nos aspirations. Il ne s'agit pas de refouler nos besoins. C'est vraiment un oubli de soi, comme on oublie notre mal au dos quand on est très heureux, quand on apprend une bonne nouvelle. On n'est plus centré sur notre corps, nos petits soucis, nos petits tracas. On s'ouvre au monde avec joie. Donc, c'est un aboutissement, oui, je le crois. On va certainement revenir. Au début du livre, vous citez Descartes, un extrait des passions de l'âme. Alors, Descartes, on le connaît tellement bien en France, mais en tant que philosophe, celui qui nous tourne vers la rationalité, il nous tourne vers l'intériorité aussi. Eh oui, Descartes, en fait, on le connaît très bien, mais on le lit très peu. Peut-être parce que... Faire peu peur, parfois, peut-être. Alors, il y a l'intimidation, il y a le fait qu'il a un style, bon, qui date un petit peu, c'est un style un petit peu austère. C'est moins facile, c'est moins plaisant de lire Descartes que de lire Montaigne, qui est plus proche de ses lecteurs, plus complices. Mais il y a des pépites dans Descartes et effectivement, dans ce magnifique ouvrage où il parle des émotions et des passions, il aborde la question de l'estime de soi en disant, c'est quand même le début de la sagesse, de savoir s'estimer à sa juste valeur, ni trop ni trop peu. Il y aura plein d'autres auteurs dans votre livre. On va parler de certains, on ne va pas évidemment pouvoir tous les nommer. Ici, vous dites, Christophe André, au début du livre, que cette approche, cette nouvelle approche que vous faites de l'estime de soi, c'est cette estime de soi qui peut devenir une respiration de l'esprit. Et vous parlez d'une dimension naturelle spontanée, mais pas toujours consciente. Oui, là aussi, c'est un idéal. Si vous voulez, presque toutes les fonctions psychologiques, qu'il s'agisse de l'attention, de l'équilibre émotionnel, de l'estime de soi, quand on n'est pas trop doué au départ pour les exercer, pour en disposer, c'est du boulot, il faut surveiller, faire des efforts, orienter un peu notre attention, nos émotions, notre estime de nous-mêmes dans la bonne direction. Et puis, peu à peu, ces efforts s'automatisent, et ça devient quelque chose d'assez naturel. Et c'est un peu ça que je décris quand je parle de cette estime de soi comme une sorte de respiration de notre esprit, c'est-à-dire vivre en amitié avec soi-même, comme le disait Montaigne. Montaigne parle très bien de ce juste rapport à soi. L'amitié que chacun se doit. Voilà, exactement. C'est quelque chose qu'on se doit. C'est dans le livre. Et ce n'est pas l'estime de soi, ce n'est pas être amoureux de soi, de son image, de sa valeur, c'est être amical et bienveillant avec soi, être à la fois exigeant, comme on l'est avec un ami, être aussi bienveillant, comme on l'est avec un ami qui a du mal, qui n'est pas parfait, et plus on travaille ce rapport apaisé mais attentif à soi, plus ça devient quelque chose d'assez naturel au fond de se remettre plus rapidement de ses échecs, de ne pas trop se prendre la tête avec ses succès, se croire supérieur parce qu'on a réussi, etc. C'est une sorte d'ajustement de soi-même dans le monde, dans le quotidien. Et là encore, ça relève de cette notion d'oubli de soi. Finalement, au début, ça nous demande des efforts. Et puis, peu à peu, on s'aperçoit que ça s'ajuste assez naturellement en nous. Alors, on a compris, ce livre, il y a l'estime de soi et l'oubli de soi. Il faut le premier pour atteindre le deuxième, si j'ai bien compris. Absolument. Et vous commencez donc par l'estime de soi, par, en quelque sorte, l'expliquer, la définir. L'estime de soi, vous dites, Christophe André, c'est comment on se voit, comment on se juge et surtout comment on se traite soi-même. Oui, ces trois dimensions sont importantes. C'est vrai que ce n'est pas... Au début, on voyait surtout l'estime de soi comme le regard porté sur ses qualités ou ses défauts. Donc, les gens qui regardaient trop leur qualité, souvent, ils se surévaluaient un peu. Ils étaient un peu narcissiques. Ceux qui se focalisaient trop sur leur manque et leurs défauts, évidemment, c'était ce qu'on appelait les personnes avec une mésestime de soi. Mais on s'est aperçu qu'il y avait une petite fonction aussi qu'il ne fallait pas oublier. Ce n'est pas seulement le regard, c'est le jugement parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont des qualités, qui reconnaissent qu'ils ont des qualités parce qu'à force que l'entourage leur a tellement répété qu'ils sont obligés d'admettre, mais qui vont les juger pas si importants que ça. Des gens qui ont dit qu'ils étaient très sérieux, très fiables, très bienveillants vont vous dire « Oui, mais au fond, quel mérite j'ai ? Je n'ai pas le choix, je suis obligé d'être sérieux dans mon travail. Être bienveillant, c'est la moindre des choses, tout le monde l'est. » Comment nous jugeons nos qualités ou comment nous jugeons nos défauts au lieu de considérer que ce sont des imperfections à améliorer, mais que ce n'est pas dramatique, que ça ne nous condamne pas, on va se dire « C'est catastrophique, je suis inférieur, je suis coupable, etc. » Donc, seconde fonction après le regard, le jugement sur soi. Et puis, la troisième, qui est peut-être la plus révélatrice chez quelqu'un, si vous voulez comprendre comment quelqu'un s'estime en réalité, ce n'est pas seulement ce qu'il va vous dire sur ses qualités, ses défauts ou ses jugements sur lui, c'est aussi comment il réagit après un succès. Est-ce qu'il a le triomphe modeste ou au contraire un tout petit peu trop égotique ? Comment il réagit après un échec ? Est-ce qu'il s'en veut ? Est-ce qu'il se flagelle ? Est-ce qu'il se culpabilise ? Est-ce qu'il se dévalorise ? Ou est-ce qu'il reconnaît qu'il est malheureux d'avoir échoué, mais il cherche à se consoler, à comprendre, à intégrer cet échec sur son chemin de vie et à en tirer des enseignements. Donc, notre manière de réagir à ce qui va bien ou ce qui va mal dans notre vie est très révélatrice, oui, oui, je crois, de la qualité du bon fonctionnement de l'estime de soi. En fait, vous le dites dans le livre, vous dites, en fait, l'estime de soi, elle nous dit comment nous vivons avec nous-mêmes. Oui, 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 c'est ça. C'est cette autre personne qui est en nous et que nous voyons quand nous prenons un peu de recul par rapport à nous-mêmes, comment nous la traitons. C'est compliqué, évidemment, le rapport à soi. Ça a quelque chose d'un peu étonnant, cette capacité qu'ont les êtres humains à s'auto-observer, à être eux-mêmes et à sortir d'eux-mêmes pour se juger, pour se voir faire, pour s'engueuler, pour se féliciter. Mais cette capacité de conscience, ce qu'on appelle techniquement, c'est la conscience réflexive, la conscience sur soi-même, ce petit mouvement de recul, elle est au cœur de cette capacité qu'ont les humains d'avoir une estime d'eux-mêmes et que n'ont sans doute pas nos frères, les animaux. Ils ont conscience d'eux, mais pas de cette façon aussi lucide et exigeante. Est-ce que vous auriez pu changer, Christophe André, le titre ou même la thématique du livre par « Connais-toi avant de t'oublier ? » C'était possible aussi. Ça claque moins pour un titre. Oui, non, je n'ai pas trouvé de bon titre, mais je ne suis pas éditeur. Non, mais c'est ça, bien sûr. On trouverait la chose qui claque, parce que j'ai le sentiment qu'il est peut-être éventuellement plus facile de s'estimer que de se connaître. Les deux sont délicats. Ce n'est pas si facile de s'estimer, mais je peux vous en parler, pour avoir accompagné beaucoup de gens qui étaient en souffrance de ce côté-là. Mais c'est vrai que la juste connaissance de soi, ce n'est pas si simple non plus. Mais c'est comme l'estime de soi, d'ailleurs. La connaissance de soi, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle n'est pas seulement le résultat de notre réflexion sur nous-mêmes, du fait de s'asseoir, de se dire « Voilà, qui es-tu ? Qu'est-ce que tu vaux ? » Elle se révèle aussi au travers de nos actes, de nos interactions. Souvent, nous en apprenons plus sur nous-mêmes en nous engageant dans l'action, en voyant comment nous réagissons. Ce n'était pas forcément ce qu'on avait prévu. On pensait être quelqu'un de solide et puis une petite critique nommée par terre. On pensait être quelqu'un de fragile. Et tout à coup, on se révèle beaucoup plus costaud dans la bagarre qu'on imaginait parce qu'on est allé dans le feu de l'action. Donc, pareil pour les échanges avec les autres. C'est le fait de partager des moments de vie proches avec quelqu'un, que ce soit un compagnon de vie, que ce soit un proche, un ami proche, que ce soit des enfants, des parents, des gens qu'on côtoie régulièrement. Tous les frottements qu'on va avoir avec ces autres personnalités vont nous en apprendre beaucoup sur nous. Donc, c'est la même chose pour l'estime de soi. L'estime de soi, elle n'est pas seulement basée sur ce regard bienveillant sur soi, cette bienveillance après nos échecs, etc. Mais aussi sur le fait d'inlassablement se confronter à la vie, aller vers les autres, aller vers le monde. Et là, on apprend beaucoup sur nous et on s'enrichit, on se densifie, on se solidifie. Alors, en vous écoutant, Christophe André, j'avais une question, mais justement, vous écoutez, j'ai l'impression que je vais avoir deux questions en une question. Je vais essayer. Parce que je me disais, mais s'oublier, pourquoi s'oublier ? Est-ce que ce n'est pas mieux de se délecter de soi ? Et en quelque sorte, est-ce que ce n'est pas parce qu'en fait, la vraie dimension de la vie, c'est dans la relation avec l'autre ? Oui. Alors, d'abord, pourquoi s'oublier ? Moi, je n'ai pas de leçons à donner aux gens. Je ne suis pas un gourou, je ne suis pas un maître de vie. Donc, quand je parle de l'oubli de soi, ce n'est pas seulement une conviction personnelle, c'est une observation, une observation à la fois avec des études scientifiques, avec le fonctionnement des humains au quotidien. Pourquoi s'oublier ? Tout simplement parce qu'on voit dans nos études que, comme je le disais tout à l'heure, je crois, les gens qui sont OK avec l'estime de soi, quand on observe un peu la quantité de pensées auto-centrées, centrées sur eux, ils en ont assez peu. À l'inverse, les gens empêtrés dans leur problème d'estime de soi, que ce soit les narcissiques qui s'aiment trop et qui se demandent, sans arrêt, si on a bien vu à quel point ils étaient formidables, ils étaient merveilleux, s'ils ont bien attiré l'attention, ou les gens un peu plus névrotiques, qui ne s'aiment pas assez, qui ont toujours peur qu'on les rejette, de dire une bêtise, etc., eux sont empêtrés en eux-mêmes. Donc, il y a déjà, c'est pour ça que j'encourage à l'oubli de soi, et puis aussi parce qu'on a des études montrant que beaucoup des pratiques qui nous poussent à sortir de nous-mêmes, d'une façon ou d'une autre, nous intéresser aux autres, aider autrui, admirer ce qu'il y a autour de nous, méditer avec cette technique de méditation de pleine conscience, où on ouvre son esprit à tout ce qu'est notre expérience, la manière dont on respire, les bruits autour de nous, etc. Toutes ces pratiques qui nous décentrent de nous-mêmes, finalement, on s'aperçoit qu'elles sont bénéfiques pour l'estime de soi, qu'après avoir entraîné les gens à ce type d'attitude, ils sont moins inquiets de leur image, de leur possibilité de disparaître, etc. Donc, on a quand même tout un tas de données qui semblent nous montrer que c'est la bonne direction. Donc, c'est ça que je professe, que je montre dans le livre. Après, si les gens préfèrent s'adorer, c'est libre à eux. Peut-être qu'ils ne nous écoutent pas d'ailleurs à ce moment-là. Vous avez employé le mot de pratique, Christophe André. Effectivement, votre livre est très pratique dans la mesure où il donne beaucoup de clés et d'étapes pour parvenir à cette estime de soi qui va être la condition de l'oubli de soi. Et l'une des premières, c'est l'acceptation. L'acceptation de soi, vous le dites, l'estime de soi ne peut pas, ne doit pas être le résultat d'un combat sur soi. Oui, oui, oui. Mais vous avez raison d'insister sur ce côté pratique. Moi, j'ai conçu mon livre et je l'ai voulu, celui-ci en tout cas, comme une sorte d'abécédaire, comme un abécédaire. D'ailleurs, ce n'est pas une sorte d'abécédaire. Ça va de A jusqu'à Z. Voilà, je l'ai voulu comme un abécédaire. Tris de Z même. Parce que je trouvais que c'était ce qui se rapprochait le plus d'une sorte de boîte à outils, des petits outils. Voilà, une petite réflexion, une petite anecdote, une petite étude scientifique qui pourrait faire autant de points de départ des réflexions personnelles des lectrices et des lecteurs. Donc, voilà, c'est vrai que cette notion de pratique et d'outils est quelque chose de fondamental. Et après, j'ai oublié la deuxième partie. C'est très réussi, mais c'est cette question du combat sur soi. Ah oui, voilà, oui, oui. Et je disais que c'est très réussi au niveau de la pratique et je vais essayer de le démontrer après. Oui, mais vous parliez de l'acceptation, ça y est, ça me revient. Et du fait qu'il ne peut pas résulter du combat sur soi, du combat de soi. Et c'est absolument ça. Je crois que je cite à un moment donné Gustave Thibon qui explique effectivement qu'il ne faut pas voir le travail sur l'orgueil, par exemple, comme un travail où on essaie d'écraser, de refouler cet orgueil. Ce n'est pas comme ça que ça marche. L'orgueil va en sortir, au contraire, encore plus. Ça soit fait de reconnaissance. L'acceptation de soi, en tout cas en psychologie, l'acceptation, ce n'est pas la soumission, ce n'est pas la résignation. Quand on encourage les personnes qui se sentent imparfaites, incomplètes à l'acceptation, ça ne veut pas dire résignez-vous et subissez, ça veut dire faites d'abord la paix avec le réel. La première des choses à faire pour changer le réel, c'est de le voir tel qu'il est et pas tel qu'on voudrait qu'il soit. Et l'acceptation, c'est ça. C'est commencer par voir les choses telles qu'elles sont. Voir le réel tel qu'il est, avec ses aspects problématiques, douloureux, mais aussi ses beautés. Nous voir tel que nous sommes. Et c'est seulement à partir d'un regard juste, d'un regard lucide, que nous pourrons progresser. Et aussi de l'acceptation de ce réel. Si le réel me révolte trop, me met dans une colère noire, dans une affliction excessive, je vais être moins capable de me changer. Je vais agir soit sous l'impulsion de la colère, ce qui parfois pose encore plus de problèmes que la non-action, ou je vais me replier sur moi sous le poids de ma déprime, de ma dévalorisation. Donc voilà, c'est vrai que cette question de s'accepter avant d'agir, et pas au lieu d'agir, acceptation avant l'action, pour une action plus juste, et pas à la place de l'action, elle est centrale dans, je crois, beaucoup de transformations psychologiques. Mais comment peut-on faire alors quand il y a un des éléments déterminants, Christophe André, c'est de voir les choses comme elles sont, c'est de se voir comme on est. Comment est-ce que je peux savoir que je me vois comme je suis, et pas comme je voudrais être ? Alors, comment on fait ça ? Eh bien, c'est pas simple, effectivement, mais... On revient un peu au connaître toi-même de tout à l'heure. C'est vrai, mais moi, il y a quelque chose qui m'a toujours beaucoup frappé dans ces questions d'estime de soi, c'est comment nous n'écoutons pas les autres. La plupart des gens qui ont des problèmes de mésestime de soi, leur entourage a mis le doigt sur leur qualité, leur a dit, mais attends, arrête de te dévaloriser, c'est pas si mal ce que tu as fait, c'est pas si mal ce que tu es, et on ne les écoute pas. On pense qu'ils sont trop gentils, qu'ils nous masquent la vérité parce qu'ils ne veulent pas nous faire de peine ou pas nous enfoncer. Donc, on a déjà ces sources d'informations-là venant des autres qui sont négligées parce qu'on pense qu'elles sont biaisées, alors que c'est parfois notre propre regard qui est biaisé. Donc, il y a déjà cette chose-là. Il y a autre chose aussi sur la lucidité. Et dans mon livre, j'insiste sur quelque chose d'un peu paradoxal, c'est que quand on dit aux gens il faut être lucide, il faut être réaliste, c'est comme si on sous-entendait penser à regarder vos défauts, penser à regarder ce qui ne va pas, la lucidité par rapport au problème. Mais c'est important d'être lucide aussi par rapport à ce qui va bien chez soi. Et quand quelqu'un manque de lucidité, il manque parfois de lucidité par rapport au regard qu'il porte sur soi. Donc, ça devrait être plus facile de nous connaître si nous n'avions pas tous ces écrans dont on parlait au tout début, des jugements, d'une orientation, du regard un peu biaisé, focalisé plutôt sur les choses qui ne vont pas chez certains, sur les choses qui vont bien chez d'autres. Et une fois de plus, le mot qui me revient à l'esprit, c'est du boulot. Mais c'est un boulot passionnant, et c'est un boulot fécond qui permet d'avancer, mais parfois qu'on a du mal à conduire tout seul. Oui, c'est ce que vous dites aussi dans le livre, mais effectivement, c'est du boulot, vous le dites, Christophe André, l'acceptation. ce n'est pas de dire oui, c'est commencer par dire oui. C'est ça, c'est le début. C'est le début. C'est pour agir. Ça fait un peu rassurant pour ceux qui disent mais comment je vais faire pour me dire oui ? Il y a des étapes. Voilà, c'est la première étape. Faire la paix avec soi, et faire la paix avec soi, ce n'est pas s'aduler ou se célébrer, c'est dire voilà, tel que tu es aujourd'hui, tu es digne de respect, d'estime et d'affection. Après, tu veux progresser, c'est super, allons-y, mais allons-y tranquillement. Je donne souvent l'exemple du professeur, de la professeure, c'est-à-dire, si vous allez suivre des cours de piano ou de flûte traversière chez un prof et que vous sentez qu'il n'accepte pas vos erreurs, qu'à chaque fois que vous faites une fausse note, il soupire, il lève les yeux au ciel, il est exaspéré, vous allez être terrifié, beaucoup moins bien apprendre que si le prof est bienveillant. S'il vous dit t'inquiète, les fausses notes, c'est tout le monde en fait au début, pas de souci, continue, continue, tout va bien, on est dans les clous, ça, ça va quoi. C'est en faisant de toute façon des fausses notes que peu à peu tu apprendras plus à en faire. Et on devrait être vis-à-vis de nous-mêmes dans la peau d'un professeur bienveillant qui sait exactement où il faut aller, mais qui est cool. On va parler de la bienveillance parce qu'il y a des très beaux passages, mais il y en a un aussi avant, avant, juste de parler de la bienveillance, Christophe André que j'ai beaucoup apprécié. Vous faites l'éloge de la légèreté et vous dites que tout peut devenir de légèreté, presque de détachement ? Oui, 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 et c'est important de comprendre que la légèreté, ce n'est pas la superficialité. On peut travailler sur soi avec une relative légèreté, c'est-à-dire en relativisant un certain nombre de difficultés qu'on peut avoir. C'est vrai que l'excès d'esprit de sérieux, c'est-à-dire voilà, je dois contrôler, je dois viser la perfection, tout ceci est très grave, très important, peut parfois être contre-productif, mettre trop de stress et trop de pression. Donc, sourire, se dire qu'on n'est pas tout seul à avoir ses problèmes, pouvoir en plaisanter un peu avec des gens qui nous aiment bien, mettre un peu de légèreté dans le sérieux de nos efforts, c'est là aussi, c'est quelque chose qui va nous aider sur le chemin parce que ce chemin est long, ce chemin, c'est toute notre vie, on n'arrête pas tout au long de notre vie de faire ces petits efforts souriants de progression personnelle. Alors, vous parlez aussi, vous l'avez évoqué tout à l'heure, Christophe André, de l'admiration, vous parlez d'une émotion féconde et inoxydable, c'est très important, l'admiration. c'est très important pour plein de raisons, c'est important pour l'estime de soi parce que ça nous sort un peu de nous-mêmes, la définition de l'admiration, c'est se réjouir de ce qui nous est supérieur, se réjouir de ce qui est plus grand que nous, se réjouir des qualités qu'on voit chez des personnes et qu'on n'a pas à nous-mêmes et au lieu de s'en affliger, se dire, ah là là, moi je ne suis pas à la hauteur de ça, etc., se dire, c'est formidable, je préfère finalement voir des gens avec plein de qualités que des gens avec plein de défauts, c'est inspirant, c'est réconfortant, c'est inspirant, c'est réjouissant pour l'humanité qui est des gens très intelligents, qui est des gens très doués, très créatifs, très brillants, très généreux, très courageux, tant mieux pour eux, tant mieux pour nous tous, tout le monde en profite finalement, enfin pratiquement tout le monde et d'abord, donc il y a ça, il y a le fait que c'est un sentiment qu'il est agréable d'éprouver et ensuite, par rapport à ces questions d'estime de soi, ça peut être inspirant, c'est-à-dire, ça me fait sortir de moi-même, je me défocalise, je regarde des choses qui vont bien chez les autres et je me dis, tiens, si ça me fait envie, alors quels sont les premiers efforts à mettre en place, comment me rapprocher, je ne vais pas forcément atteindre ces capacités, mais comment m'en rapprocher, et puis même si ce qu'on admire, ce ne sont pas des personnes, mais des œuvres d'art, des espaces naturels, eh bien ça aussi, c'est quelque chose de bon, parce que ça nous rappelle à quel point ce monde comporte des belles choses, des choses à admirer, et pas seulement des choses déplorables, et il y a certains jours, ça nous fait du bien, ça nous remonte le moral, l'admiration. Complètement, même si vous vous appelez à une certaine vigilance par rapport à l'admiration, parce que vous citez Montesquieu, qui parle de la décadence de l'admiration. Oui. Il y a des risques. Oui, il y a plein de risques de l'admiration, il ne faut pas que l'admiration vis-à-vis de quelqu'un entraîne une forme de soumission vis-à-vis de cette personne, mais il y a aussi admirer des choses qu'on nous montre du doigt, admirer l'admiration comme une visite guidée des médias, ou des leaders, ou des influenceurs qui nous disent voilà, ça c'est admirable, ça ça ne l'est pas. C'est important d'avoir notre propre travail d'admiration, d'apprendre à admirer des petites choses qui ne sont pas forcément fléchées comme comportement admirable ou personne admirable, mais des petits trucs discrets qui se font dans l'ombre ou dans l'anonymat, voilà, quelqu'un qui rend service à une autre personne, tranquillement, sans faire de bruit, c'est admirable, la gentillesse est admirable, la bienveillance est admirable, donc c'est important d'admirer ça aussi, même si ce n'est pas sans arrêt répété dans les médias, en boucle, sur les réseaux sociaux ou des trucs comme ça. Alors vous encouragez même Christophe André à ce qu'on s'arrête plusieurs fois dans la journée ou au moins le soir en se disant qu'est-ce que j'ai vu d'admirable aujourd'hui et aussi de se poser la question qu'est-ce que ça m'a fait ? Exactement, voilà. C'est vrai que tout ce regard sur le monde, ce regard d'admiration, d'émerveillement, ce regard positif sur le monde, c'est quelque chose qui peut être musclé, qui peut répondre à un entraînement parce que ce n'est pas forcément spontané chez tout le monde. Moi, par exemple, cette capacité d'admiration, je sais qu'il faut que je la travaille, j'ai un cerveau qui me pousse plutôt à aller vers ce qui ne va pas, vers la déploration, à me dire « Ah, quel dommage que les humains fassent ceci ou cela ! » Mais je vois bien que si je me dis « Ok, ok, ils ne sont pas parfaits les humains, toi non plus, mais il y a aussi plein de trucs géniaux quand même qui font ces humains entraîne-toi à mieux le regarder, à mieux l'observer, à mieux te le remémorer quand tu t'endors et à te dire « Tiens, qu'est-ce que tu peux en tirer pour toi, pour changer, pour aller vers le mieux ? » Ce qui aide également à construire l'estime de soi, vous le dites dans le livre, c'est de l'amour sous tous ses visages ? Eh oui ! Ça paraît un peu un peu plat, un peu bête de dire, voilà, de parler de l'amour, mais moi je crois que alors c'est l'amour sous toutes ses formes, pas seulement l'élan amoureux, passionnel, un peu possessif, etc., dans des relations sentimentales qui a de l'importance, qui nous révèle beaucoup de choses, évidemment, mais l'amour de son prochain, la gentillesse, la bienveillance, l'amour de la nature, l'amour des animaux, c'est-à-dire, là aussi, c'est important de voir comment on définit l'amour. Pour moi, l'amour, c'est toutes les fois où on se réjouit que quelqu'un ou quelque chose existe. si j'aime quelqu'un, je me réjouis de son existence, tout simplement, je n'ai pas besoin de dominer, de posséder, d'attirer à moi, évidemment, si j'aime la personne, je suis ravi qu'elle soit attirée par moi, qu'elle aime être à mes côtés, etc., mais l'amour, au départ, c'est se réjouir que cette personne soit là, sur Terre, et que je puisse l'observer, la fréquenter, échanger avec elle, partager des moments de vie ou ma vie avec elle, et ça vaut pour tout, ça vaut pour l'amitié, ça vaut pour la parentalité, ça vaut pour la fraternité, voilà, je suis content que ces gens soient là et ça me fait du plaisir de les voir exister, de les voir être heureux, d'être à leur côté. Vous les citez, tous ces visages de l'amour, l'affection, la bienveillance, la sympathie, la générosité, l'appartenance, la solidarité, l'amitié, la camaraderie, la fraternité, la tendresse, et vous avez presque coupé l'effet de la question que je voulais vous poser tout à l'heure, Christophe André, je m'étonnais de ne pas voir justement la passion dans ces amours, c'est plus dangereux, on sort peut-être un peu du sujet là. Bon, on sort un peu du sujet, mais... Alors, oui, c'est... Les deux problèmes que j'ai avec la passion par rapport à l'amour, c'est d'une part qu'il ne faut pas réduire l'amour à la passion, il y a des tas d'autres visages, on vient d'en parler, et d'autre part que, évidemment, la passion amoureuse est quelque chose de très périlleux parce qu'on sait bien que sous l'emprise de la passion, on peut être aveuglé sur la personne et on n'est pas... on n'est pas passionné, on n'est pas amoureux de la personne réelle, mais de celle dont on rêvait, de celle qu'on voudrait et donc, c'est un emprisonnement parfois la passion, puis elle peut nous pousser aussi à de la souffrance, à de la maltraitance, il y a malheureusement ce qu'on appelait autrefois les crimes passionnels... Donc c'est dangereux ? Ça peut l'être, ça peut l'être, mais bon, ça c'est mon avis, il faut faire attention, moi je ne veux pas dissuader les gens d'être passionné, mais... Je crois qu'on ne décide pas d'ailleurs en général. En général, on ne décide pas, puis après tout dépend de ce qu'on appelle la passion, chacun de nous a sa définition de la passion, mais oui, je suis plus rassuré, je suis plus convaincu par l'amour tranquille que par l'amour passionné. Il me semble que dans l'amour passionné, il y a quelque chose de l'ordre de l'aliénation, on n'est plus vraiment soi-même et on ne voit pas l'autre tel qu'il est vraiment. Alors, tout ça peut bien finir, il n'y a aucun problème, mais parfois non, parfois il y a de la souffrance à la sortie. C'est un peu un feu prométhéen qu'on a reçu, on ne sait pas très bien pourquoi et qui peut nous faire du mal, mais beaucoup de bien aussi. Qui est plus grand que nous, qui est un peu incontrôlable, évidemment, moi comme médecin psychothérapeute, je préfère que les choses soient un peu contrôlables dans la tête des gens que j'aide. Alors, on revient à l'amour et on en avait, vous l'aviez évoqué tout à l'heure, Christophe Fondré, il y a évidemment cet amour de soi, vous citiez Montaigne, l'amitié que chacun se doit. C'est peut-être parfois le plus difficile de s'aimer soi-même. Et même, vous le dites dans le livre, déjà, il faut réussir à ne pas se détester. D'abord, voilà. Ce qui touche beaucoup de personnes. Oui, il faut réussir à ne pas se détester parce que parfois on nous a appris à nous détester ou à nous maltraiter en croyant bien faire. On nous a appris à être durs avec nous-mêmes pour réussir dans nos études, dans notre vie, etc. On nous a appris à repousser tous les moments de plaisir, de détente et à les sacrifier aux efforts pour la réussite scolaire, matérielle, etc. Donc, beaucoup d'entre nous, en tout cas, il y a eu tout un tas de générations. Aujourd'hui, les choses sont peut-être un peu différentes. Aujourd'hui, les enfants sont plus sensibilisés à l'hédonisme, au fait d'avoir le droit de se faire plaisir, ce qui est bien, d'une certaine façon. Mais, ma génération, celles qui m'ont précédé, quelques-unes de celles qui ont suivi, ma propre génération, n'ont pas appris ces choses-là et donc, il faut les réintroduire là aussi dans nos vies. Alors, vous abordez aussi un sujet qui est plus douloureux pour beaucoup de ceux qui vont vous lire, c'est ceux qui ont beaucoup plus de mal à construire leur estime de soi et qui doivent passer et vous le préconiser par les antidépresseurs. Oui, parce que, bon, moi je suis un médecin, psychiatre, ma vocation, c'était plutôt la psychothérapie que les médicaments mais j'ai beaucoup prescrit aussi de médicaments quand j'avais en face de moi des personnes qui ne s'en sortaient pas pour qui les difficultés étaient trop grandes, qui étaient en train de se noyer dans leurs difficultés. Donc, dans ces cas-là, je compare les médicaments à la bouée de sauvetage qu'on jette à quelqu'un qui se noie, on ne va pas lui apprendre à nager, il faut l'empêcher de se noyer et après, on lui apprendra à nager. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que parfois, ces problèmes d'estime de soi, ils s'inscrivent dans des cadres de maladies psychologiques, dans des cadres dépressifs. La dépression, typiquement, est une maladie dont un des symptômes, c'est la dévalorisation de soi, c'est la conviction qu'on est indigne, qu'on n'est pas capable et une conviction très fortement ancrée. Donc là, ça sera compliqué de s'en sortir seul, d'écouter les conseils, de faire des efforts et souvent, les médicaments vont être les bienvenus mais ce qui est capital dans l'usage des médicaments, c'est de ne jamais, 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 en matière de psychiatrie, en tout cas, prescrire des médicaments sans accompagnement psychologique. Sinon, on soulage la souffrance mais les gens n'ont pas fait le boulot qui leur permettra à l'arrêt des médicaments de ne pas rechuter. Et en fait, c'est ce travail psychologique vous le dites dans le livre qui leur permettra de s'en sortir et de peut-être un jour arrêter le traitement. Absolument, voilà. Mais si cet accompagnement n'a pas été fait en parallèle à la prescription, là, les risques de rechute sont évidemment très élevés. Donc là, on sort un peu du cadre de la seule estime de soi. On est dans les maladies de l'estime de soi et la dépression, d'une certaine façon, est une maladie de l'estime de soi. On ne se respecte plus, on se dévalorise avec violence. Mais moi, j'ai apprécié justement de voir les antidépresseurs dans ce livre, arriver dans ce livre, dans cet abécédaire, parce qu'il y a beaucoup de lecteurs et d'auditeurs de notre émission qui ont peur des antidépresseurs, qui pensent que ça peut leur faire du bien, mais qui en même temps se disent, oula, si je rentre là-dedans, je ne ressors pas. Oui, 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 ils ont raison de s'interroger, mais c'est vrai que sans doute que nous, les médecins, on n'a pas été assez clairs sur ce qu'ils pouvaient apporter, et sans doute aussi qu'on les a, une fois de plus, trop mal prescrits, on les a prescrits un peu en remplacement d'un accompagnement psychologique, alors qu'ils ne sont que la première étape de cet accompagnement psychologique. Ils sont là pour rendre possible le travail psychologique et pas pour l'éviter ou pour l'écarter, et donc il faut inlassablement répéter ça. Alors, on vous avait parlé de la dépression, Christophe André, il y a aussi l'anxiété, d'ailleurs vous citez souvent Cioran dans le livre qui est peut-être le champion de l'anxiété, il a des citations qui sont assez fortes, et vous dites, elle peut être parfois drôle, mais elle est toujours fatigante. Oui, l'anxiété, c'est un mal moins dramatique que la dépression. Vraiment, dans la dépression, les gens sont au bout du rouleau, ils ne peuvent plus faire d'efforts, tout est noir, etc. Dans l'anxiété, on est encore dans les capacités d'adaptation, souvent les anxieux arrivent à vivre au quotidien, ils arrivent à faire leur boulot, ils arrivent à voir leurs amis, à s'occuper de leur famille, mais ils sont sans arrêt en train de redouter la catastrophe. L'anxiété, c'est au fond une maladie qui consiste à toujours anticiper le pire, à toujours essayer de se préparer pour que le pire n'arrive pas, à sans arrêt avoir son cerveau qui construit des scénarios catastrophes, il y a du vent, mon toit va s'arracher, on part en vacances demain, on va être cambriolé, c'est épuisant. Donc, ça ne m'empêche pas d'être efficace, de mener une vie adaptée, de rendre service aux autres, mais c'est quelque chose d'épuisant, c'est une lutte épuisante. Et donc, j'ai beaucoup de tambresse pour les anxieux, peut-être parce que j'en suis un moi-même, je viens d'une famille de grands anxieux, mais aussi parce que ce sont des gens touchants, qui rêvent d'un monde où au fond, si on s'y prend bien, il devrait être possible d'éviter tous les problèmes. Ils anticipent, ils essaient de prévoir, de planifier, de se protéger, mais on ne peut pas, ça ne marche pas. Vous donnez des remèdes là aussi, il y a trois phases pour surmonter l'anxiété, il y a d'abord la résistance, ensuite la coexistence et la transcendance. Oui, la résistance, c'est que quand même, il faut reconnaître qu'on peut, même si on dit que l'anxiété, ce n'est pas la pire des choses en psychologie, c'est quand même un truc contre lequel il faut un peu se bagarrer, se dire, non, non, là, tu déconnes, là, vraiment, là, tu es en train de construire des scénarios excessifs, donc arrête-toi de ressasser, vois les choses telles qu'elles sont, qu'est-ce qui peut se passer, voilà, vous partez en vacances demain, tu penses en un ou cambriolage, bon, très bien, alors, est-ce que tu as déjà été cambriolé, est-ce qu'il y a beaucoup de cambriolage dans ton quartier, si par hasard tu étais cambriolé, quelle gravité ça aurait, enfin voilà, faire une sorte de petit ménage, se bagarrer un peu, ne pas laisser l'anxiété, c'est un peu comme un voyage en voiture, il ne faut pas que ça soit l'anxiété qui soit au volant, si elle est assise à côté de nous, ou elle sursaute, elle nous dit attention à droite, attention à gauche, à la rigueur, mais c'est quand même nous qui tenons le volant, si c'est nous le passager Excel qui conduit, on est mal barré, donc un, résistance, deux, effectivement, c'est la coexistence, parce que, ah bon, je ne voudrais pas attrister les anxieux, mais on ne s'en débarrasse jamais de l'anxiété, moi, mon anxiété, je ne m'en suis jamais débarrassé, si, se débarrasser de l'anxiété, ça veut dire ne plus jamais, avoir d'inquiétude, voilà, laisser tomber, c'est pas comme ça que ça marche, donc, par contre, si, se débarrasser de l'anxiété, c'est se débarrasser de la douleur, de l'anxiété, de l'excès d'anxiété, c'est avoir toujours, voilà, ces pensées qui naissent, et s'il se passait ci, et s'il se passait ça, et dans la foulée, instantanément, sans effort particulier, se dire, ok, voilà, ton cerveau anxieux essaie de te rendre service, ton cerveau essaie de te dire, voilà, est-ce que tu as pensé que ça et ça pouvait se produire, s'il y a un truc à faire pour l'éviter, fais-le, s'il n'y a rien à faire, accepte-le, voilà, les emmerdements, c'est le loyer de la vie, et tu auras beau les prévoir, tu ne pourras jamais tous les éviter, donc, c'est ça la coexistence avec l'anxiété, se dire qu'au départ, l'anxiété, elle essaie de nous aider, elle essaie de nous dire, père, garde-toi à gauche, père, garde-toi à droite, là, comme dans cette célèbre bataille médiévale, je ne sais plus laquelle, de la guerre de cent ans, et donc, à ce titre, je crois qu'on peut coexister avec son anxiété, avoir, une fois de plus, voilà, on conduit la voiture, et puis notre conjoint est un peu trop stressé, il s'y sursaute, voilà, à chaque fois qu'on double un peu vite et tout, au début, ça nous agace, au début, ça nous fait peur, après, ça nous agace, et après, on se dit, bon, voilà, mais au moins, avec lui à côté, je ne m'en dormirai pas, quoi. Et puis, la troisième étape, que vous rappeliez, c'est la transcendance, c'est-à-dire, oui, c'est comprendre, au fond, que l'anxiété nous ouvre un peu les yeux sur le fait que, ben, que la vie est tragique, que la vie, c'est des adversités qu'on va rencontrer, qu'on meurt à la fin, que, que ce n'est pas un truc si simple, au fond, sous un certain angle, que d'être un humain, mais que pour autant, c'est justement, c'est justement pour ça qu'il faut chercher à être heureux, à être en paix avec soi-même. La vie est suffisamment compliquée comme ça à l'extérieur pour qu'on s'efforce de faire régner la douceur et l'harmonie à l'intérieur de nous-mêmes. Donc là, au fond, j'évoque par ce terme de transcendance, modestement, tout ce vers quoi l'anxiété nous aidera à aller. Je crois, par exemple, que les gens qui sont très très peu anxieux, très très peu inquiets, il y en a, ce sont des vénards, sont peut-être privés de cette chance que donne l'anxiété et l'inquiétude d'être plus en éveil sur la condition humaine qu'ont les anxieuses et les anxieux. Vous citez une manière absolument magnifique de, en quelque sorte, s'accommoder de ces anxiétés. C'est cette anecdote de la pomme rouge de Christian Bobin qui comprend, en épluchant une pomme, que la vie ne lui offrira jamais qu'une suite de problèmes merveilleusement insolubles. Vous le citez souvent, d'ailleurs, Christian Bobin, dans... Ah ouais ? Non, mais Christian Bobin, c'était un génie. Il est mort l'an dernier. C'était une perte terrible. Je ne sais pas si c'est une perte parce qu'il est tellement vivant depuis. Oui, bien sûr. Bien sûr que c'est une perte et on le regrette. Oui, oui. Là, son dernier livre arrive prochainement dans les librairies. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir le lire avant. Et voilà, quand on se dit que c'est le dernier, quel chagrin. Mais oui, quel bonheur aussi d'avoir tout ce qu'il a écrit comme une source infinie de réconfort, de consolation, d'éclaircissement. Et cette scène, elle est géniale. Alors, Bobin la raconte très joliment avec ses mots à lui. Mais en gros, c'est exactement cette transcendance. Il mange sa pomme tout seul dans sa cuisine où il l'épluche et puis il pense à ses soucis, comme tout le monde. Il a des soucis. Il a beau être un poète, etc., un génie. Il a des soucis. Et puis, quelque part, la simplicité de ce qu'il est en train d'accomplir lui fait prendre conscience. Il dit, voilà, ta vie sera une succession de problèmes, mon gars. Accepte ça. Et tout à coup, la paix l'inonde. Des problèmes merveilleusement insolubles. Oui, voilà, des problèmes merveilleusement insolubles. C'est-à-dire, oui, tu auras toujours des problèmes. Plein d'entre eux seront insolubles. Et je crois que c'est merveilleux. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu es vivant. Quand tu seras mort, tu n'auras plus aucun problème. En tout cas, plus ce genre de problème et peut-être plus aucun. Et donc, cette vie est quand même merveilleuse, quoi qu'il arrive, quelles que soient les choses qui nous y arrivent. Mais bon, Bobin, à cette façon de le dire de manière poétique et laconique, il ne dit pas tout. Il ne se lance pas dans des explications laborieuses comme j'essaie de le faire et il suggère, c'est un poète, mais ça marche très, très bien. Ce n'est pas du tout laborieux. Oui, c'est gracieux, c'est la grâce. C'est ce que je voulais dire, Christophe André. Un des éléments importants de l'estime de soi, c'est accepter son apparence physique. Oui. Mais c'est important en même temps parce que vous dites que c'est un moyen, ce n'est pas une fin en soi. D'ailleurs, il y a un passage sur la question de la chirurgie esthétique qui peut intéresser beaucoup d'auditrices particulièrement. Oui, elle est faite de tout un tas de composantes. Il y a s'estimer pour ce que nous sommes en tant qu'humains, ce qu'on fait de notre vie, s'estimer pour notre apparence. Beaucoup de personnes attachent de l'importance à leur apparence physique et pourquoi leur reprocher ? C'est vrai que prendre soin de son apparence, ça peut être compris comme une forme de politesse vis-à-vis d'autrui, essayer de ne pas être désagréable à regarder, en tout cas dans la mesure de nos possibilités, essayer de respecter des codes qui éviteront de choquer les gens. Moi, tout ça, je n'ai aucun problème avec ça. Je respecte moi-même un certain nombre de codes. Je me lave tous les matins. J'essaie de faire oublier mon apparence physique. Je ne voudrais pas que mon apparence soit quelque chose qui attire l'attention sur moi pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Je ne voudrais pas que ce soit un leurre qui fasse qu'on m'admire ou qu'on me rejette sur... Donc, voilà, je pense que c'est important de payer cette sorte de ticket d'entrée sur son apparence, de prendre un soin minimum de soi pour qu'on passe à d'autres choses plus intéressantes. la chirurgie esthétique peut être un élément. Mais, alors, ce que je vois, par contre, c'est que notre époque accorde trop d'importance à l'apparence. On vit une époque de l'image, on vit une époque de la compétition un peu sur notre aspect physique, notamment dans les jeunes générations, mais pas que, finalement, les histoires des réseaux sociaux, des photographies. Les ennuis des humains ont commencé à partir du moment où il y a eu des miroirs et des appareils photos. Avant l'invention des miroirs, en tout cas, avant la démocratisation des miroirs, fin du XVIIIe siècle, les gens ne se voyaient pas, donc c'était moins important, cette question de l'apparence. Avant l'invention de la photo, il y avait les riches qui se faisaient tirer le portrait par des peintres et puis ils étaient embellis en général. Donc, voilà. Et à partir du moment où notre image nous est renvoyée sans cesse, on finit par se demander ce qu'en pensent les autres. Et du coup, évidemment, vous avez compris notre époque avec les réseaux sociaux, tous ces trucs-là, ça devient un peu délirant. C'est pour ça que j'ai consacré plusieurs passages à cette question de l'apparence physique avec notamment la question de la chirurgie esthétique, la chirurgie plastique et avec ce paradoxe qui est que ça peut marcher. Moi, je pense que c'est un peu dommage cette multiplication des interventions, mais après tout, les gens font un peu ce qu'ils veulent. Je n'ai pas donné des leçons sur ce plan-là. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que ça peut marcher, mais paradoxalement, la chirurgie, elle marche par ses bénéfices psychologiques et une fois de plus, on est dans l'oubli de soi. Si je suis complexé parce que j'ai un grand nez, les grandes oreilles, trop ou pas assez de poitrine, pas assez de cheveux, enfin bref, si je suis complexé par mon corps, je ne m'oublie jamais. mais dès que j'arrive en face des autres, je commence à me dire est-ce qu'il a repéré ce défaut physique ? Est-ce qu'il est en train de me regarder ? Ou est-ce qu'il ne m'aime pas à cause de ce défaut physique ? Donc, je suis très centré sur moi, j'observe l'autre en fonction de ce qu'il pense peut-être de moi, etc. Si la chirurgie esthétique corrige ce défaut physique, au fond, je vais m'en trouver un peu libéré. Je vais penser à autre chose qu'à ce défaut quand je serai en relation avec les autres, en tout cas, quand ça marche, quand ça fonctionne. Donc, c'est très bizarre ces histoires de chirurgie plastique. Moi, je ne suis pas fan, je ne recommanderais pas, mais je constate que ça peut soulager certaines personnes parce que notre société est violente. Notre société est violente pour les personnes qui vieillissent, qui ont les cheveux blancs, qui ont des rides. Les femmes souffrent beaucoup de ça, de cette basculer dans la catégorie au fond des personnes âgées. Et donc, oui, je comprends qu'on puisse se timbre les cheveux, se faire blanchir les dents, se faire retirer la peau. Bon, je pense que c'est mieux de ne pas le faire, mais je comprends qu'on puisse le faire. Voilà, c'est une réponse un peu de norma. Je me suis aussi posé la question en vous lisant à ce passage, Christophe André, quand on est atteint d'une déformation physique vraiment marquante, alors c'est très compliqué de se construire une estime de soi ? Oui, oui, mais... C'est une immense épreuve. C'est une immense épreuve, ça complique beaucoup la vie, c'est le problème du handicap, le handicap physique, effectivement. Et d'ailleurs, ce qu'il faut rappeler, c'est que la chirurgie plastique, au départ, elle va naître au moment de la guerre de 1914 pour les mutilés de guerre, pour les personnes qui ont été dévisagées par des éclats d'obus, etc., par des blessures. Donc, au départ, ce qu'on voulait, c'est redonner une apparence acceptable, mais une fois de plus. ça nous ramène à l'interrogation sur à quoi doit me servir mon apparence ? Est-ce que je veux qu'on m'admire ou est-ce que je veux qu'on m'accepte ? Et on est au cœur de l'estime de soi. Je pense que c'est important que notre apparence physique ne suscite pas de rejet. Voilà. Et qu'à ce titre, je comprends qu'on ait envie de l'améliorer pour ne pas être rejeté. Par contre, vouloir l'améliorer pour être admiré ou pour mentir un peu sur son âge, etc., je pense qu'il y a mieux à faire de son énergie et de son argent. Vous avez tout à l'heure parlé de la bienveillance. Elle commence, et vous le dites, par l'auto-bienveillance. Oui. Et oui, ça aussi, c'est un concept central, l'auto-bienveillance, et sur lequel on a eu pas mal de travaux ces dernières années, ces 10-15 dernières années. On s'est aperçu que cette bienveillance pour soi-même était centrale. dans tous les phénomènes qui améliorent l'estime de soi, et une fois de plus, la bienveillance, c'est pas la complaisance, c'est pas tout se pardonner, tout se laisser passer, c'est pas renoncer à l'exigence envers soi-même, mais c'est se dire, voilà, je suis fragile, nous les humains, on est fragiles, la vie est compliquée, c'est pas la peine de rajouter une seconde dose de maltraitance, la vie nous secoue, la vie nous secoue. Oui, mais pardon, je vous interromps, mais ce passage, vous vous dites, en fait, il faut commencer par se traiter soi-même comme on traiterait un ami. Exactement, on revient à cette amitié dont parlait Montaigne, c'est comment je traite un ami quand il a échoué, comment je traite un ami quand il est en difficulté, quand il fait des bêtises, je le dévalorise pas, je le persécute pas de mes critiques, je lui dis, allez, ok, on va faire un truc qui te remonte un peu le moral, puis on parlera de ça, on verra ce qu'il faut faire, et pourquoi ne faisons-nous pas la même chose pour nous ? C'est un peu un mystère, parfois, ce manque de bienveillance qu'on a, qui nous frappe par le moment. Alors, vous parlez aussi des bienveilleurs et des bienveilleuses, ce sont ces personnes qui ne font pas de bruit et qui font du bien. Est-ce que ce sont justement ces personnes qui ne sont pas les exemples de ceux qui sont parvenus à l'estime et l'oubli de soi ? Alors, j'ai beaucoup d'admiration, effectivement, pour ce que j'appelle les bienveilleurs, faire le bien systématiquement, par principe, à qui que ce soit, et le faire dans la discrétion sans chercher aucune forme de reconnaissance. Et je crois que ce sont des personnes, oui, oui, d'abord qui méritent notre admiration, d'autant plus qu'elles préfèrent rester dans l'ombre, c'est ça qui est formidable, et qui sont en route pour l'équilibre intérieur, la bonne estime d'elles-mêmes, qui font en tout cas tout ce qu'il faut pour aller vers ça. Alors, je ne dis pas que tous les gens qui font le bien autour d'eux sont à un équilibre psychologique parfait, mais en tout cas, je crois que c'est quelque chose qui les amène dans la bonne direction. Qu'est-ce qu'on fait avec la comparaison qui est quelque chose qui est tout le temps en nous, parce que c'est un élément certainement aussi important dans la construction de l'estime de soi ? Oui, les comparaisons, les comparaisons, c'est incessant. Notre cerveau est un organe comparateur parce que les humains sont une espèce sociale. On est biologiquement programmé pour vivre en groupe depuis la nuit des temps. Nous survivons parce que nous nous regroupons. Nous sommes proches les uns des autres. Un humain tout seul, il ne peut pas survivre, il ne peut pas devenir un humain. Les enfants sauvages, dont on a connu quelques exemples dans l'histoire, n'apprennent pas à parler, n'apprennent pas à socialiser. Donc, comme on est une espèce sociale, évidemment, on évolue toujours en groupe et donc, notre cerveau a appris à nous comparer aux autres justement pour voir ce qu'il faut faire pour rester dans le groupe, pour ne pas se faire exclure. Et donc, c'est assez inévitable au fond d'avoir toujours la tentation de me dire est-ce que je suis mieux, est-ce que je suis moins bien, est-ce que ce que je fais me permet de garder un petit statut acceptable dans le groupe ou est-ce que ça risque de m'en faire rejeter ? Donc, c'est quelque chose là aussi qu'on doit accepter. On ne peut pas s'empêcher de comparer. Par contre, il y a la phase 2, la comparaison est inévitable, mais qu'est-ce que j'en fais ? Ça, c'est sous mon contrôle, c'est à ma portée. Ça, je peux avoir un pouvoir là-dessus et c'est très important une fois de plus parce qu'on vit dans une société qui exacerbe ce qu'on appelle les tensions comparatives, ce que les sociologues appellent les tensions comparatives, c'est-à-dire l'incitation à nous comparer les uns les autres. Qui a la plus belle voiture, qui a les plus belles fringues, qui a les plus beaux diplômes, qui a les enfants qui ont le mieux réussi, etc. Qui est le plus croyant à l'église, qui est le plus fort au tennis. Ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Et voilà, une fois de plus, on va montrer du doigt les réseaux sociaux où tout le monde affiche ses talents et c'est écrasant pour les autres, c'est pénible pour les autres. Donc, à la fois, on est obligé d'accepter ces comparaisons et à la fois, on est obligé de se dire méfie-toi-en ou fais-en bon usage. C'est-à-dire, quand tu te compares aux autres, n'oublie pas d'abord de ne pas te comparer que vers le haut, de ne pas toujours regarder les gens qui te sont supérieurs. Rappelle-toi que tu as beaucoup de chance. Il y a des gens qui n'ont pas, comme toi, deux jambes, deux mains, qui ne vivent pas en démocratie, qui sont beaucoup plus malchanceux que toi, qui ont moins de dons, de talents, de chance que toi. Donc, là, les chercheurs s'amusent à observer ça et ils disent, voilà, il y a les comparaisons vers le haut, les comparaisons vers le bas et le bon équilibre, c'est de s'ajuster un petit peu. Quand on a du chagrin, on se compare un peu vers le bas en se disant, voilà, je me compare, je me désole. Non, je me regarde, je me désole, je me compare, je me console. c'est quand on regarde vers le bas et puis, si on compare vers le haut, plutôt que de se dévaloriser, se motiver, s'inspirer, on revient un peu à ce qu'on disait de l'admiration. Mais c'est vrai que ces comparaisons, c'est à la fois un poison et un truc inévitable. Donc, important, faire un bon usage. Oui, parce que quand on parle de comparaisons, ça peut glisser vers la jalousie et l'envie. Vous disiez tout à l'heure, malheureusement, c'est une mauvaise nouvelle pour moi, qu'on ne peut pas guérir de l'anxiété. Mais est-ce qu'on peut guérir de la jalousie et de l'envie ? C'est très difficile quand on a laissé ces émotions nous dominer pendant très très longtemps ou quand notre passé nous a poussé un peu à fonctionner sur son registre. Est-ce que c'est pas qu'on est jaloux ou envieux ou il y en a qui le sont et d'autres qui ne le sont pas ? Non, je crois que c'est vraiment là pour le coup, alors, tout dépend évidemment de ce qu'on appelle la jalousie ou l'envie, mais je crois que c'est une émotion, c'est un ressenti qui est très lié quand même à nos conditions affectives ou éducatives. Je ne pense pas que l'envie soit structurellement telle qu'elle, c'est-à-dire tout ce que je n'ai pas, je veux l'avoir de façon un peu agressive, c'est pas implanté dans mon cerveau comme ça. Par contre, c'est un... voilà la définition de l'envie, c'est le désir de ce que l'autre a et que je n'ai pas et qui me semble désirable, évidemment, je n'envie pas les souffrances ou les défauts des autres et ce désir au fond de ce que l'autre a, bon, pourquoi pas ? C'est pas... Le problème, il n'est pas là, il est dans la phase 2, c'est-à-dire qu'est-ce que j'en fais ? Nous, on catégorise souvent l'envie entre familles, il y a l'envie dépressive, l'autre a quelque chose que je n'ai pas et ça me désole, je me dévalorise, ça me déprime, quoi, de ne pas avoir ses qualités ou ses chances. Il y a l'envie agressive, l'autre a quelque chose que je n'ai pas et je l'en veux, ce salaud, ce pistonné, ce... voilà, et je suis en colère, finalement, des chances que les gens ont. et puis à l'envie émulative, une fois de plus, on l'a déjà évoqué, c'est me dire, puisque ça te fait envie, mets-toi au boulot et inspire-toi de ce que tu vois chez cette personne et de ce que tu envies à cette personne. Alors, Christophe André, je sais que vous aimez la Bretagne, il y a une belle image maritime de l'estime de soi, vous parlez de la quille du bateau qu'on ne voit pas. Oui, c'est ça. Oui, alors ça, il faut avoir fait un peu de bateau pour comprendre... Sous la ligne de flottaison. Oui, la quille du bateau, c'est ce qui est sous l'eau, donc ce que les gens qui ne connaissent pas de la navigation ne voient pas, mais ce qu'il faut savoir, c'est que sans quille, un bateau, il ne peut pas avancer, il est poussé par le vent et par les courants sans absolument pouvoir agir sur son cap. Et l'estime de soi, c'est un peu ça, quand on rencontre quelqu'un, on ne voit pas a priori s'il a une bonne ou une mauvaise estime de lui-même, mais en observant un peu ce qu'a été sa vie, comment il réagit face au vent mauvais ou face au vent favorable, quel cap il adopte dans ces cas-là. On comprend un peu mieux comment on doit se situer l'estime de soi chez lui. Alors, votre livre S'estimer et s'oublier, c'est un livre de 400 pages qui peut impressionner quand on le voit, mais en fait, c'est un livre antidote, il fonctionne à tout moment. Moi, je peux vous dire qu'il est agréable à lire, je dirais même, je vous le disais même avant qu'on commence l'émission, qu'il est facile à lire parce que vous avez l'art et même la sérénité de rendre évident ce qui ne l'est pas pour nous. Ça nous touche tout le temps. Ah ben, merci beaucoup. Ça touche à tout, enfin, ça nous touche à chaque instant de nos vies à toutes les émotions qu'on traverse. On s'y retrouve. Oui, oui. En tout cas, le fait d'être facile à lire, c'est un vrai souci. Moi, quand j'écris un livre, j'ai d'abord une version un peu, voilà, que j'écris, je n'allais pas dire pour moi, mais sans souci d'être clair ou pas. Et puis après, d'abord, je fais lire à d'autres personnes et puis je relis et tout ce qui n'est pas facile d'accéder, moi, je veux que tout le monde... Ce n'est pas du tout une offense pour vous d'être considéré qu'il a été facile à lire. C'est un effort. Mais bien sûr, c'est un art en fait. Non, quand quelqu'un dans la rue m'arrête et quelqu'un qui fait une profession, qui n'est pas une profession intellectuelle et qui me dit qu'il se régale de ses livres, c'est le plus beau compliment. Moi, quand un académicien me dise qu'il aime mes livres, ça me fait plaisir. Mais que ça soit quelqu'un qui n'est pas du tout, qui n'a pas fait d'études supérieures, etc., le plaisir est encore plus grand parce que je me dis voilà, tu as fait le boulot. Et d'autre part, moi, je fais partie de ces auteurs qui se méfient beaucoup des... En tout cas, en matière de pédagogie, après, les romans, la poésie, c'est autre chose. Mais dès qu'on écrit des essais, finalement, ou des livres d'aide, je crois qu'un style obscur qu'il faut décoder, comprendre, ce n'est pas bon signe. C'est que le boulot n'a pas été fait par l'auteur. En tout cas, c'est un livre d'une immense érudition. Il y a beaucoup d'auteurs qui agrémentent en quelque sorte la lecture parce qu'il y a beaucoup d'anecdotes. On citait Bobin et Bobin revient souvent. Il y en a un qui revient très souvent, c'est Paul Valéry. Il y a quelques citations. Il y en a une, je ne peux pas résister au plaisir de la lire. Je me suis rarement perdu de vue. Je me suis détesté. Je me suis adoré. Puis, nous avons vieilli ensemble. C'est une belle recette. Oui, ce sont les premières lignes de sa petite nouvelle, la soirée avec M. Test, qui est un petit chef-d'œuvre très court à lire. Ben oui, Valéry, c'est une espèce de surdoué. Voilà, ça fait partie des gens que j'admire vis-à-vis desquels je me sens totalement inférieur. C'est un espèce d'esprit surpuissant, fulgurant. et je me régale en sa compagnie. Chaque fois que je le lis, mais c'est comme Bobin, comme André Consponville. Ce sont des gens dont la lecture nous met en joie par leur intelligence, leur clarté, la profondeur. Et puis, tout ce que ça allume en nous. L'idée, c'est le bonheur qu'on a. C'est quand on voit que nos livres font réfléchir les gens. Et cette forme que j'ai donnée à mon livre de l'ABCD, où au fond, vous allez lire un ou deux petits articles et puis vous posez le livre et vous laissez votre esprit partir dans tout ce que ça fait, tout ce que ça brasse dans votre cerveau, ce qui a été écrit. Voilà, c'est l'usage que je souhaite qu'on ait de mon bouquin. C'est une sorte de petite boîte d'allumettes et chaque allumette, hop, déclenche une petite flamme qui fait venir à votre esprit des choses personnelles à partir de ce que j'aurais écrit. Ces auteurs, ces grands auteurs, ça me provoque tout à fait ce genre d'effet. Cet effet, par exemple, cette flamme, moi je l'ai eue avec Julien Gracq, vous le citez, vous me demandez ce que je pense de mes livres, infiniment plus de bien et infiniment plus de mal que vous. Oui, c'est ça, voilà, à quel point je connais mieux les qualités de mes livres mais je connais aussi mieux les qualités, leurs défauts. Alors, il y en a beaucoup, mais il y en a une qui est assez truculente parce qu'on n'a pas parlé de ceux qui ont peut-être une enflure, en quelque sorte, un excès d'estime de soi, ce sont les snobs et vous citez Fakré, c'est dans un livre de Julien Green, Fakré, un écrivain anglais, je crois, qui dit les snobs aiment grandement les petites choses et petitement les grandes. Je trouve ça excellent. Oui, c'est assez cruel pour les snobs mais ça me semble assez juste. Je voulais vous poser la question, Christophe André, aujourd'hui, selon vous, quel type d'époque vivons-nous ? On a parlé aussi de l'anxiété, des angoisses, de l'estime de soi mais vous parliez aussi des nouvelles inquiétantes. Comment jugez-vous les temps que nous vivons en ce moment ? C'est-à-dire, à la lumière de ce qu'ont vécu nos ancêtres, ces temps, en tout cas pour nous les occidentaux, ils sont moins durs. C'est vrai que nos ancêtres ont connu, jusqu'au 19e siècle, des sociétés avec un enfant sur trois qui mourait avant l'âge de deux ans, avec une femme sur cinq ou sur dix, je ne sais plus, qui mourait en couche, des épidémies, des épidémies de tuberculose, de polio. Quand j'étais à l'école primaire, l'école communale, j'avais quelques amis qui avaient eu la polio dans leur enfance. Enfin voilà, on est des vénards quand même sur certains plans, à beaucoup de points de vue, même une fois de plus, ça concerne l'Occident. Pour autant, ce qu'on a perdu sans doute par rapport aux époques précédentes, c'est notamment aux précédents récents, les 30 gorlorieuses, les années 50, 60 notamment, c'est la confiance en l'avenir. Et ça, ça nous manque terriblement. La foi aussi en la société, notre société très malade, de manque de solidarité, de clanisation, de fonctionner en communauté qui vont en s'éloignant de plus en plus les unes des autres et n'ont plus le sentiment de faire partie d'un tout, d'une même, d'appartenir à la même grande communauté humaine. Et donc ça, c'est les malheurs de notre époque qui est peut-être moins dur sur le plan matériel, concret, mais plus paumé, plus perdu que ne l'étaient nos ancêtres. Et donc, c'est cette équation qu'on a à résoudre. se réjouir de nos chances et puis être vigilant quand même à resserrer un petit peu nos liens, à refaire groupe, à refaire nation, à refaire communauté. Est-ce que justement pour cela, vous sentez qu'il y a dans notre société actuelle une soif de spiritualité plus forte qu'avant ? Oui, oui, parce que ça aussi, ça fait partie des choses qu'on a perdues en perdant la pratique religieuse qui avait plein d'inconvénients, de rigidité, de normativité sociale, de pression, etc. Elle avait aussi ses avantages quand même d'appartenir à une communauté, de nous pousser à des temps de prière qui étaient des temps d'intériorisation, de spiritualité, de connexion à plus grand que nous. La foi, elle a cette vertu de nous rappeler qu'il y a plus grand que nous ce que les humains contemporains ont intérêt quand même. Mais est-ce que ce n'est pas mieux justement en ce moment d'avoir ce sentiment qu'on entre peut-être dans un temps de spiritualité plus qu'un temps religieux ? Oui, oui, oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que la religion d'autrefois permettait, pas toujours, mais elle ne pouvait n'être que formelle et superficielle, permettait une certaine, encouragée à une certaine forme de spiritualité. Voilà, quand je vais dans un lieu de culte, quel qu'il soit, ça me pousse vers ça. Aujourd'hui, quand je suis dans une galerie marchand, nous, on va prendre faire les soldes, la spiritualité, ça en passe un peu à côté. Mais je suis d'accord avec vous, c'est vrai qu'il y a cette aspiration qui serait presque étonnante, mais qui ne l'est pas dans une société très matérialiste comme la nôtre, ultra matérialiste où tout est fait pour nous encourager à n'être que des consommateurs, des producteurs, des travailleurs, des consommateurs, des acheteurs. Eh bien, qu'émerge ce besoin de spiritualité comme une sorte de contre-feu, d'antidote, de contre-pouvoir ? On a le sentiment, moi j'ai le sentiment que des antidotes et vous en êtes pour moi une magnifique illustration ce livre, Christophe André, il y en a beaucoup. Alors qu'en même temps, les religions dont nous avons hérité, en fait, nous enseignaient, il y a une certaine éducation religieuse quand même très prégnante, qu'on était pécheurs, que l'histoire commençait avec le péché originel, ce n'était pas très facile de construire son estime de soi ? Non, bien sûr, bien sûr, il y avait, elles avaient, telles qu'elles étaient pratiquées, ces religions, enfin alors, on évoque, puisque nous sommes des occidentaux français, 21e siècle, on évoque bien sûr le christianisme, le catholicisme notamment, elles avaient des tas d'inconvénients comme elles avaient des tas d'avantages, mais, tout un tas de choses nous montrent que ce besoin de spiritualité est très fort. Moi, il y a un exemple que je donne souvent, c'est la vogue de la méditation, cette espèce de raz-de-marée quand même, de la mode, c'est une mode, de la méditation de pleine conscience, et je crois que ça répond à ce besoin de moments de recueillement, de moments de connexion, une fois de plus, à plus grand que soi, et c'est ça la vie spirituelle, la spiritualité, il y a mille et mille définitions de la spiritualité, mais c'est reconnaître qu'il y a des mystères, c'est-à-dire des choses que notre raison ne peut pas résoudre comme ça, mathématiquement, comme une énigme mathématique ou physique, etc., et qu'il nous est possible de nous relier à ces mystères, d'entrer en résonance avec eux sans avoir besoin de mots ou de raisons par des temps de connexion à la nature, à la prise de conscience de notre humanité, de l'amour, de l'au-delà, et c'est très vaste pour certaines personnes, c'est un gloubi-boulga un peu inquiétant, le New Age et tout ça, mais c'est une aspiration qu'il faut prendre au sérieux. Moi, je profite de dire que grâce à vous, personnellement, j'ai beaucoup appris à méditer, grâce à vous, Christophe André, notamment, j'ai en tête toutes ces capsules de vidéos sur YouTube où il fallait apprendre à méditer, mais de façon très simple, sur quelques minutes ou sur des temps définis. C'est le recueillement, c'est s'apprendre à se recueillir, c'est précieux aujourd'hui. Quels liens voyez-vous, Christophe André, ou y a-t-il des liens entre spiritualité et psychologie ? Alors, c'est... Est-ce que l'un peut pas compléter l'autre ? Est-ce que ça fait pas un tout, finalement ? Si, ça fait un tout. Alors, les liens, ils sont compliqués à établir parce que, finalement, la spiritualité, ça a ce côté déconcertant qui fait que c'est difficile à mettre en mots. Une expérience spirituelle très forte, l'expérience de l'infini, l'expérience de l'amour, l'expérience de la force de la nature, de la vie, c'est très compliqué à raconter après coup. Alors que la psychologie, elle a besoin des mots, elle veut clarifier, elle veut maîtriser, elle veut utiliser parce que le moteur de la vie spirituelle, c'est la contemplation, c'est la vie contemplative et la contemplation, c'est quoi ? C'est que je me pose et je me rends présent à ce qui est là, en moi ou autour de moi, sans chercher à le maîtriser, sans chercher à l'utiliser, sans chercher à le mettre en équation. C'est un acte d'ouverture et de présence et donc, bien sûr que ça a à voir avec la psychologie parce que ça va avoir des retombées très favorables sur ma confiance, sur... Mais c'est pas la même chose. Je crois que la spiritualité n'entre pas dans le champ de la psychologie. Ce sont deux champs qui interagissent entre eux. Voilà, si je suis en règle avec moi-même sur le plan psychologique, il me sera plus facile d'aller vers ce lâcher-prise, vers cette ouverture qu'est la spiritualité. si j'ai une vie spirituelle, j'aurai sans doute comme bénéfice psychologique plus de confiance dans ce qui va pouvoir m'arriver dans ces moments où je ne contrôle plus rien. Quand je suis malade, quand la vie, ma vie, part complètement de travers, j'ai un sentiment de... Je perds le contrôle de tout ça et là, à part la spiritualité, qu'est-ce qui va pouvoir m'aider ? Me dire, OK, pose-toi, respire, sens-toi vivant et essaie d'avoir confiance. En vous écoutant, je pense à un ami, Patrick, qui aime la Bretagne comme nous d'ailleurs. C'est un psychiatre. Il est d'une formidable empathie. Lui, il se dit entièrement athée mais en même temps, il est habité par un regard sur l'autre, une bienveillance. J'ai du mal à comprendre qu'il n'y ait pas une source spirituelle à ça. Oui, oui, oui. Mais c'est moi, c'est ma déformation peut-être personnelle. En tout cas, si je veux rester très rationnel, très prudent, je dirais que la spiritualité c'est une hypothèse très intéressante lorsqu'on admet que beaucoup des choses qui sont merveilleuses chez l'être humain ne proviennent pas que de sa volonté mais qu'il est une sorte de récepteur de quelque chose de plus grand que lui. c'est une base de travail sur la condition humaine intéressante. On en avait parlé il y a deux ans déjà, je me souviens. Je sais que vous vous posiez des questions vous-même. Oui, oui, oui. Voilà. Christophe André, je tiens à vous remercier vraiment de tout cœur pour cette magnifique rencontre et tout le bien que ce livre et déjà l'écoute de cet épisode va susciter auprès de plein d'auditeurs que j'encourage évidemment à devenir vos lecteurs. Merci infiniment Christophe André. Merci à vous. Merci chers auditeurs et à bientôt pour un prochain épisode. Sous-titrage MFP.